Si je suis libanais, c'est que Alassane est bouknavé. Là, on est clair aussi. Parce que Alassane et moi, on a même statut. Il a eu papier ivoirien, il a eu papier ivoirien. On a même eu joli, je suis marqué dans lequel il est ou mot, je suis ivoirien. Mais au moins, sa femme n'est pas ivoirienne. Moi au moins, ma femme est ivoirienne. Voilà. Donc, quand tout à l'heure il y avait le militaire, la première personne qui a fui la Côte d'Ivoire, c'est sa femme. Quand il n'y avait pas avion, la fille est passée par le canal et elle est partie. Ça veut dire que si la Côte d'Ivoire pourrait nous laisser partir. Mais voilà, ma femme va aller où ? On va prouver ensemble ici. Mais, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que comment faire pour qu'on s'élève comme un seul homme pour dire non à M. Alassane Ouattara ? De la façon qu'il a géré la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il a un doctorat d'économie, il a un doctorat d'économie, il a un procès d'économie. Mais, Bacow n'était pas un d'économie, il était seulement un procès d'histoire. Mais Bacow a géré la Côte d'Ivoire. Il est venu trouver que la Côte d'Ivoire était endettée de plus de 6 000 milliards. Il a remboursé. Il a refusé de prendre crédit avec le FMI. Il a refusé de prendre crédit avec la Banque mondiale. C'est avec notre propre geste qu'il a commencé à construire la Côte d'Ivoire. C'est avec notre propre geste aussi qu'il a commencé à payer les fonctionnaires de la rébellion. Avec tout ça, nous on n'était pas endettés. Mais aujourd'hui, il y a encore pour vous, il y a encore pour moi, il y a encore pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas seul FMI dans la caisse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il vient de partir en France. Il vient de partir en France. Il a appelé l'urgence. Parce que tout est fédé. La France, parce que lui il dit, la France qui l'a dit ici, il a demandé de l'argent. Les Français ne donnent pas de l'argent pour payer les militants. Parce qu'il n'y a pas eu un accord entre le gouvernement et les militants. C'est l'une même antipersonnelle. Quand il a des militants, il n'a qu'à s'est venu pour payer la Côte d'Ivoire, et à toucher la rente de la caisse. Quand ils sont fermés. Ça fait deux mois qu'il ne paie pas les militants. Ça parle un peu, un peu, un peu, un peu de prix. Nous on n'a pas, il n'a qu'à sauter encore. Nous c'est ce qu'on veut. Il n'a qu'à sauter, c'est ce qu'on veut. Imaginez-vous, le président Fopoy. Nos parents planteurs, les réserves d'argent peut-être ont été payées. 415 milliards qui étaient gardés pour les plantains. Si le jour, il y a un problème sur les prix, on prend ça pour stabiliser les prix du cacao. Vous ne prenez pas que nos parents vont avoir des problèmes. Mais ils sont allés toucher là-bas. C'est vite. Tu vas dans la caisse du ministère de la Santé, il n'y a rien. Le ministère de la Défense, il n'y a rien. Le ministère du voyage de l'Océ, il n'y a rien. Il y a plein d'argent dans les caisses de l'État. C'est pas qui quoi ? C'est pas qui... Un ministre, il a 5 votés qui le suivent. Ils ont promis des maisons. Ils ont qu'à le construire partout. Les sociétés, ils craignent. Ils craignent les sociétés. Le soir, ils allaient marcher. Ils ont payé le pays d'une manière insolente. Le pays a été payé. Il n'y a plus 5 francs. Regarde le problème de l'agro-business. Qu'est-ce que tu as à voir d'État ? Les gens qui vous préparent des arrangers, ils ont trouvé les façons d'aller déposer leur argent puis avoir le truc. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui allait poser plainte. Vous partez bloquer le compte, vous enlèvez l'argent qu'ils avaient là-bas, vous mettez le truc en prison et puis vous dites que c'est l'arnaque. Mais entre vous et lui, qui fait l'arnaque en Côte d'Ivoix ? C'est vous. C'est le gouvernement qui est là qui fait l'arnaque. Et ton frère, aujourd'hui, il n'y a rien. Ce gouvernement doit partir, c'est pour cela qu'on est en train de tourner dans tous les disputes et on va aller partout pour vous donner le mot d'homme. Si vous êtes d'accord pour vivre ce que vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord, le pouvoir partient au peuple. Le pouvoir partient au peuple. Le pouvoir partient pas au physique. C'est au peuple. Le pouvoir partient. Et si vous savez que ces gens-là, ils vous ont volé, ils doivent rendre compte. Chaque ministre, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, doivent rendre compte qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent de l'État ? On va partir notre argent puisqu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Même dans les hôpitaux, quand vous allez là, vous voyez comment les gens sont poussés à peine. Il n'y a plus rien. On ne peut pas gérer un pays dans le désordre. Et dans le moisson, ils sont des façons de mentir et de tromper. Ils parlent de 8% de croissants, de 12% de croissants. Mais c'est qu'un croissant qu'ils parlent. Les hôpitaux n'ont même pas à manger. Il ne faut pas de croissants. C'est où ? Le croissant, ça vaut niveau. Ça reste à votre niveau. C'est toi, c'est le premier ministre, c'est ton frère, c'est madame Dominique. Et c'est là, ça s'arrête ? Sinon, il n'y a rien. Aujourd'hui, quand les plantes sont vus, je vais donner le caca. En fait, je vais donner l'argent dans le bout de papier. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Qu'est-ce qu'ils vont faire à M. Alassane Ouattara et à son premier ministre ? Où est l'argent de Côte d'Ivoire ? L'argent est où ? La recette est où ? Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent ? Ce n'est pas normal. Donc, ces parents, ne croient pas à ce pouvoir. Le pouvoir, il est au bout d'une fille. Il reste à la couper, puis elle descend. Et c'est pour bientôt, elle va descendre. Qu'est-ce que c'est fini ? Qu'est-ce que c'est fini ? C'est le temps qui compte et le jour qu'on compte. Sur le plan, je n'ai jamais vu ça au monde. Moi-même, je suis du Nord. Il a peur de faire du mal au Nord. Ton nom, tu es président, tu es du Nord. Ton premier ministre est du Nord. Président de l'Assemblée nationale est du Nord. Président de la Cour constitutionnelle est du Nord. Président de la CIE est du Nord. Cheikh d'État-major est du Nord. Cheikh d'État-gérard de la police est du Nord. Cheikh d'État-gérard de drogue est du Nord. Cheikh d'État-gérard de la CIE est du Nord. Dis-no. 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 Mais dis-moi. Dites-moi ici. Vous n'êtes pas à l'école ? Vous n'êtes pas à l'école ? Ça fait qu'aujourd'hui, maintenant, on va nommer un cadre qui est diplômé, qui a des diplômes. Parce qu'on le nomme parce qu'il a des diplômes. Mais une fois qu'il a des noms lui-même, il s'enfriste. Il a honte. Parce que les gens ne m'ont pas dit parce qu'il est qualifié qu'on le nomme. Lui-même, il m'a dit non, on m'a nommé parce que je suis du Nord. Et ça fait que ce n'est pas bien. Le président de la Côte d'Ivoire avec tous les Ivoiriens, toutes les réponses de la Côte d'Ivoire a battu sur la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. Il n'y a jamais eu la guerre. Mais la manière que vous êtes en train de le faire, vous avez échoué la réconciliation entre les Ivoiriens et vous êtes en train de toujours échouer. Parce que ce que vous faites là, ça n'arrange pas la réconciliation. Il faut faire la réconciliation. Les prisonniers sont en prison. Les prisonniers politiques sont en prison. Il est venu qui a fait une nouvelle constitution. Il est venu qui a fait la nouvelle république. et qu'il y a encore des gens en prison. Mais pourquoi ? Pourquoi ils sont en prison ? Quand tu dis que tu veux prendre le pays à zéro, il faut libérer tout le monde. On va les prendre à zéro, on va s'asseoir, on va se pardonner à tout et on va construire le pays ensemble. Tu ne veux pas ? Tu ne veux pas ? Mais n'oublie pas que Dieu a rendu le cœur de Pharaon du comme un rocher pour l'humilier. Dieu a fait ça à Pharaon. Il a humilié à la fin. Et c'est comme ça, Dieu a tendu dans le cœur de Alassane parce que la fin là, ce n'est pas bon pour lui. Il le sait. On n'a pas besoin de lui dire. Le signe là, ça ne se trompe pas. Donc c'est mieux qu'il n'a qu'à reconstruire les Ivoiriens. On n'a qu'à refaire un nouveau gouvernement où tous les Ivoiriens vont se reconnaître dedans et puis on va se reconstruire, on va repartir la Côte d'Ivoire à zéro. C'est la solution, c'est le seul sacrifice qui est produit. Il ne faut pas qu'il va faire croire aux gens qu'ils n'ont que les rattrapages là. Les rattrapages là. Nous là, autant les Guagos là. Regardez à la présence des Guagos, il y avait quelques noms dix. Mais aujourd'hui là, si tu n'as pas le nom, tu ne rentres pas là-bas. Ce n'est pas normal. C'est un lieu républicain. Regardez l'armée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas une armée républicaine qui pertient à la Côte d'Ivoire. On a une armée qui pertient seulement à M. Soro et à M. Alassane. Parce que c'est divisé. Et ça, ce n'est pas bon pour un pays. C'est ça, nous on dénonce. Nous, c'est ce qu'on dénonce. On dénonce pour que la Côte d'Ivoire soit reconstruite et que les gens soient reconstruits entre les pays.